Merde, j'ai raté mon intro ! Bonjour, bon matin ou bon soir, dépendant de quand vous regardez cette vidéo. C'est Plazesta ici avec une création que je voulais montrer depuis un petit bout. C'est une usine de traitement de minerais. Je l'ai faite dans Take It Light parce qu'il y a plein 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 de minerais dans ce mode-là et plein de nouvelles machines s'utilisent de l'électricité. Puis aussi, d'ailleurs, petit point bonus, les vidéos de même, vous en verrez plus sur ma chaîne puisque, ben, je planifie de faire ça. Fait que, c'est parti ! D'abord, ici, il y a les coffres où sont entreposés tous les produits finaux. Ici, c'est la source d'énergie. C'est EU, ou l'électricité, de Industrialcraft 2 dont les machines sont faites à part les pulvérisateurs qui sont de Billcraft. Ils ne sont pas alimentés par cette énergie-là. Ici, tous les produits macérables sont macérés. C'est des macérateurs assez OP vu qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment boostés. Ici, tout l'uranium se fait compresser dans ces compresseurs qui sont, eux aussi, assez boostés. Ici, nous avons les deux entrées possibles pour les minéraux. On a un Crystal Chest qui peut entreposer 108 stacks et on a un Crory pour d'autres bonus. Ici, ils sont pulvérisés le LED et le Ferrous Ore qui ne sont pas macérables d'habitude. Donc, il faut ça. D'ailleurs, en arrière, on a des piles pour alimenter ces machines-là qui ne sont pas alimentables en EU. Donc, on a mes panneaux solaires et mes windmills. Ici, ils sont fondus tous les matériaux pulvérisés et macérés. Donc, il faut beaucoup de fours. Ça s'appelle des fours électriques, en fait. Parce que ça produit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, je vais faire une petite démonstration de cette machine. Les commentaires ne seront pas faits en même temps que la vidéo. Donc, je vais juste commenter ce que je fais. Ça fait que maintenant, ben... Ah oui, donc. Prends tes affaires. Prends tes affaires. Dot, dot, dot. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah. Ah. Bon. Je pense qu'il a tout pris, là. Ben voilà. Ça a été mis dans le Crystal Chest. Au moins, ça va être mis dans le Crystal Chest. Dans le Crystal Chest, qui est deux fois plus grand qu'un large chest. C'est ça. Je mets tout. Et on voit déjà dans le coin que ça diminue. Donc, ça se fait aspirer hors du chest. Pis donc, c'est ça. Bon, qu'est-ce que je fais, là, moi? Je n'ai aucune idée de ce que je fais. Je fais juste... Bon. Et ben voilà. Alors ici, tout l'or se fait filtrer par les tuyaux multicolores. Ça, c'est des filtres. Ben, selon moi. En tout cas. Pis, ils s'en vont vers les macérateurs. Alors là, ils traversent et ils s'en vont passer les compresseurs. Et vers les macérateurs. J'attends. 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 Au fait, ce qui est devant, c'est du charbon. Pas rapport. J'attends. 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 Je pense qu'on va s'en venir. J'attends. 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 J'aurais peut-être proposé à vous ici. Bon. Voilà. Maintenant, on va voir. Envoyer. Pis étant. Bon. Si on regarde bien, ça macère tellement vite qu'on ne peut même pas voir l'objet se faire macérer. Plus tard, maintenant, j'ai coupé la vidéo. L'or qui s'est fait macérer s'en va se faire filtrer par un autre tuyau multicolore. Et ensuite de ça, les tuyaux en fer, donc les tuyaux blancs, laissent l'or qui aller dans une direction. C'est très utile. Ça permet de ne pas que la machine glitch ou qu'il y ait des affaires qui se fassent jeter n'importe où. Parce que dès que ça sort, genre, dès que ça fait un retour en arrière, pis que ça s'en va dans le macérateur, à nouveau. Mais il y aura déjà un item dedans. Donc là, ben, soit ça va blanquer le macérateur, soit il va se faire jeter dehors et ça, on ne veut pas ça. Bon, ça continue. Ça continue. Ah ouais. Avance. Juste pour moi. Avance. 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 Ah ouais, là, come on. Je pense faudra que j'ai brûlé de ces tuyaux là. Ça serait une bonne idée. Bon. Là, ils s'en viennent dans le four. Ah ouais. Ah ouais. Bon. Là aussi, ça va tellement vite qu'on a presque pas le temps d'en avoir un se faire cuire. Voilà ce qu'il fallait savoir. Bon. Là, ça descend. Pis voilà la production de masse. Carrément. Bon ben. Prochain clip. Bon. Et c'est maintenant, on va voir. Ça, c'est le Furious et le LED qui s'en vont se faire pulvériser parce qu'ils ne peuvent pas se faire macérer. Par contre, leur poudre qui va sortir, elle, peut se faire pulvériser. Euh. Qu'est-ce que je dis là? Ouais. Elle peut se faire fondre comme les autres poudres. Donc, ouais. Yoye. Yoye. Chouette. Bon. Ayoye. Ça veut dire qu'on ne le voit pas, là. Ah voilà. Le Furious, là. Pis là, on voit rien parce que ça sort. Immédiatement après, là, ça sort. Donc, il n'y a rien. Mais du moins d'un autre point de vue. Bon. Ben voilà, ici, c'est la preuve que ça existe. D'un tuyau blanc. Ça, ça va d'un tuyau gris. Le Furious Orb fondu. Et voilà. Pis après ça, ça va se faire fondre. C'est génial. D'ailleurs, maintenant, ce qu'on voit qui est un peu plus blanc ou grisâtre, c'est du fer. D'ailleurs, aussi, un petit bonus. Ce qu'il y a là-dedans, déjà en bas, c'est un lapotron. Un cristal de lapotron. C'est un petit peu comme une pile, mais en super génial. C'est... Ça contient beaucoup d'énergie. Ou EU pour le jeu. Bon. Et ça revient-tu le Furious? Je danse. Je danse. Je danse. J'ai vraiment rien à faire. Je danse avec le curseur. On attend. On attend. On attend. On attend. On attend. Bon. Merde. Mauvais truc. Ça, c'est du fer. J'attends. Bon. Ben. Du Ferris. Yes, sir. Y'aura-tu d'autres? Oui. Bon. Un autre qu'on a pas le temps de voir cuire qui est déjà fondu. Qu'est-ce que c'est du fer? Bon. Yes, sir. L'ordi qui est trop lent pour me faire voler. Ah oui. Vol. I believe I can fly. Yes! Et maintenant, la grosse chaîne qu'on voit là, c'est tous les métaux qui se font entreposer. Celui-là, il y a une foule d'affaires dedans. Même un petit peu de poudre de charbon. Ça, je garde ça de même parce que ça peut être utile pour faire des plaques de carbone. Bon. C'est quoi ça maintenant? Ah oui. C'est vrai ça. Ça, c'est l'uranium qui va se faire compresser. Ah oui. Ah, au moins, lui, il n'a pas tant de place. Mon curseur qui s'amuse à danser parce qu'il s'emmerde lui aussi. Comme moi. Ah oui. Bon. Et voilà. Ils se font compresser en lingots d'uranium juste pour le trip. Tip, 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 tip. Ah. Et bien, voilà. Vol. Yes! Bon. Qu'est-ce que je fais là, moi? Hum. Et bien, ouais. Je regarde des tuyaux. Parfait. Bon. Une dernière vue globale sur la machine. Sur la machine qui marche. Excusez-moi. Il y a une petite erreur dans l'éditing de la voix qui a coupé la fin du message. Donc, la fin du message, c'est la machine qui marche. OK? Bon. Une bonne chose de faite. Donc, en conclusion, voici ma machine. Je vais faire d'autres vidéos sur d'autres créations que je fais. Dépendant si vous voulez ou non. D'ailleurs, un petit bonus. Quand j'ai révisé cette vidéo, je trouvais ma voix vraiment, mais vraiment emmerdante. Pas vous? Bon. En tout cas, c'était tout pour cet épisode qui est probablement une nouvelle série que je vais faire. Donc, ouais. Attendez-vous à voir d'autres épisodes une fois de temps en temps. Quand je pourrai, probablement. Fait que, bye bye! Bye! Générique